... ... ... Regarde ce que j'ai trouvé à la bibliothèque. Une sélection de lits sur le survivalisme. Ça pourrait bien pour présenter les enfants du club de lecture. Regarde, ça tombe bien, parce que moi je suis en train de lire Masca, Manuel de survie de Eric Lhomme. Et ça parle de quoi ? Ça raconte l'histoire de Justin, un petit garçon qui se retrouve tout seul chez lui et une tempête s'abat sur la ville. Il doit fuir face aux pierres, face au chaos qui arrive. Et du coup, il souhaite retrouver sa famille dans la montagne. Et pour cela, il doit traverser une forêt. Il va affronter la faim, le froid, de multiples dangers. Et il va par exemple nous apprendre comment faire un feu, se repérer grâce au soleil. C'est vraiment une fiction très intéressante, qui est écrite comme un journal de bord, et qui est complétée par 10 fiches de survie. Donc si vous souhaitez apprendre la survie dans la forêt, n'hésitez pas à lire ce roman. Vraiment très intéressant. Voilà, c'est pour tous les âges. Alors moi, j'en ai un qui s'appelle La dernière abeille. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Pivoine, qui vit dans un monde totalement futuriste, où les abeilles ont disparu. Elle vit à la campagne avec son grand-père et sa jeune soeur. Et elle travaille dans les champs à polliniser les plantes à la main. Elle remplace en fait le travail des abeilles. Tout va relativement bien, jusqu'au jour où la mère de Pivoine débarque. Et elle emmène Pivoine de force travailler à la ville comme domestique chez des gens aisés. C'est une histoire très intéressante qui aborde un sujet d'actualité sur la disparition des abeilles. C'est une belle histoire aussi sur la famille, sur l'amitié. La dernière abeille. Et c'est accessible à tous, au plus grand comme au plus jeune du club de lecture. Alors moi, maintenant, je vais vous présenter Avalon Park de Éric Senabre. Alors là, on est vraiment pour les plus grands, par contre. Pas avant 12 ans. Ils racontent l'histoire de deux frères qui se retrouvent dans un canot à la dérive. Ils se demandent pourquoi leurs pères, donc les amis, brusquement en pleine mer, en pleine nuit. Ils vont finir par échouer sur une île au large de la Sicile. Ils vont découvrir Avalon Park. C'est un parc d'attractions. Alors au départ, ils pensent être seuls et finalement, ils découvrent une bande d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Faut-il leur faire confiance ? Pourquoi les adultes ont-ils fui ? Les deux frères se posent de nombreuses questions et si jusque-là ils s'entendaient plutôt bien, leur entente va être vraiment remise en question par les choix qu'ils vont devoir faire pour survivre. C'est un roman un peu angoissant mais avec un vrai suspense. Je vous le recommande. Et ça s'appelle ? Avalon Park. Avalon Park. Alors ensuite, moi j'ai un roman historique qui se passe au 18e siècle à Nantes, plus précisément en 1739 où l'on suit le jeune ado orphelin Henri qui a été recueilli par une jeune femme qui vit avec son fils et puis elle a également recueilli une petite fille un peu plus jeune que les deux garçons. Donc les trois amis vont un jour dans une rue de Nantes recueillir la jeune Nia une jeune esclave noire qui a été enlevée en Afrique et débarquée à Nantes. Elle a réussi à s'enfuir. Alors malheureusement ses ravisseurs de nouveau remettent la main sur Nia. Henri et ses deux compères décident de tout faire pour la délivrer des mains des esclaves hachistes. Donc c'est un livre très intéressant parce que d'une part ça se passe à Nantes et puis ensuite ça traite d'un sujet important l'esclavagisme la traite des noirs au XVIIIe siècle. Pour ceux qui participent au club de lecture depuis quelques temps vous avez déjà lu un de ses ouvrages de cet auteur Jean-Luc Marc Astel Le retour de la bête si vous en souvenez. Alors moi dans un site complètement différent et encore pour les plus grands pas à rendre vous en aussi je vais vous présenter When We Were Lost de Kevin Vignal. Donc comme vous le voyez sur la couverture ce roman évoque un crash d'avion au coeur de la jungle amazonienne il y aura 19 survivants 19 adolescents parmi eux Tom un jeune homme solitaire qui ne voulait pas participer à ce voyage qui aurait vraiment dû refuser puisque donc l'avion s'écrase en pleine jungle et perdu au coeur de la jungle amazonienne le petit groupe va devoir eh bien survivre mais comment survivre dans un environnement aussi hostile entre les bêtes sauvages les trafics en drogue les rescapés vont être profondément marqués par cette aventure qui deviendra leader qui saura donner espoir à tous Il y a vraiment un suspense du début à la fin on est vraiment tenu en haleine vraiment très sympa Et enfin un petit dernier 14 jours en mode survie ça ressemble un petit peu à celui-ci Masca Manuel de survie c'est un petit peu différent Ce livre donc écrit par Sophie Rigal-Goulard raconte l'histoire de Marc un jeune père de famille qui décide de passer ses vacances d'été avec ses trois enfants dans un parc naturel en emmenant le moins de choses possible pour vivre vraiment essayer de se débrouiller le plus possible dans la nature Ils vont pendant leur séjour rencontrer une mère de famille qui fait exactement la même chose avec sa fille et les deux parents et quatre enfants vont donc vivre plein d'aventures plein de péripéties pendant leur séjour de vacances C'est un livre très accessible pour tous très facile à lire Il n'y a pas d'illustration mais ça se lit assez vite et ça peut vous donner des idées à discuter avec vos parents pour partir cet été à l'aventure Donc voilà on vous a présenté six livres pour la prochaine sélection vous pouvez venir retirer à la bibliothèque dès à présent N'hésitez pas également à nous faire des retours sur la précédente sélection avec les bandes dessinées Et puis on va vous tenir au courant pour éventuellement faire en présentiel au courant du mois de juin une dernière séance On l'espère On l'espère A bientôt A très bientôt Sous-titrage ST' 501